Salutations à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Alone in the Dark, le remake, plus précisément Alone in the Dark épisode 1 scénario et midi La dernière fois je vous avais laissé sur Alone in the Dark, on avait vaincu la chevro, la bête au mi-chevro, je ne sais plus comment ça s'appelait Et qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre aussi, je ne sais plus, merde, c'est comment le nom, je ne sais plus Bah on avait pété Desserto aussi, Desserto avait été détruit, on avait sauvé Grace d'une pendaison aggravée En fait ils étaient tous jeterbés là-dedans Et aujourd'hui je vous propose de vivre l'aventure mais cette fois-ci du côté de Emily Hartwood La nièce de Jeremy Hartwood, le mec qu'on était censé sauver Et qui a fini à moitié lobotomisé et on a sauvé une extrémiste, on lui a planté un pique à glace dans la tronche Enfin dans l'oeil, oh la vache, oh quoi j'y repense la vache, oh Et j'espère que cette fois-ci l'action sera au rendez-vous aussi Donc écoutez, nouvelle partoche, difficile, à l'ancienne Mode sauvegarde, ce truc, ouais The fuck Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? El Crocodilus, toujours là Il y avait la dalle le coup C'est une priorité aux piétons Pauvre Lacoste On va pas les crabouiller La Louisiane Et je pense qu'après tout ça, ouais, je finis sous le Storm All in the Dark et après je vous retrouverai sur Resident Evil Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Il est posséde Quoi ? Comme le dévi ? Quelque chose Il dit qu'un homme noir est suivant Il le regarde à tous les jours Qu'est-ce que tu fais de ça ? C'est nommage, bien sûr Mais je serais mentir si je dis que ça ne m'a pas plu Vous voyez, ça se passe dans ma famille Ah bon ? Posséde ? Non, détective Détérioratant melancholie Ah Practically, every member of the Heartwood family is driven mad before they grow old Ah Is this a... Is this a ch... Échassier ? Désolé Mais Jeremy didn't kill himself Ouais Is that why he's at your setup ? Ah bon ? Ah bon ? Could it be real ? Or is it all just in his head ? It's a story he tells himself, Mr. Carnby Anything to avoid the truth ? Which is ? That we're all terribly insignificant That people mean so very little to one another That there is no one out to get Jeremy Hartwood Because he isn't worth getting After, here we are If you know the truth My uncle's not well, Mr. Carnby I want to make sure he's all right Then what's my part in this ? You couldn't get a cab ? I just... Wouldn't feel safe going alone Did you bring a gun ? Yeah ? You think it'll actually come to that ? No But you might need to wave it around Depending on how agreeable the staff will be What exactly are we gonna do when we find Jeremy ? I don't know Let's just find him first Yeah, for beginning Ah, alors Donc, ben, pour ceux que, hein J'avais déjà commencé J'avais fait une partie avec Edward Carnby Donc aujourd'hui, nous sommes avec Emily Hartwood Emily Olaaa It's so quiet Where is everyone ? It's a big place Maybe they're on the other side of the house Stay here I'll have a look What ? Non Genre Emily, comme ça, au KLM Chapitre 1 Chapitre 1 Ok Donc, nous voici avec Emily Non, elle a déjà un gun dès le départ Elle a un Makarov Ok Vous pouvez voir De longues fiançailles Hein ? When I get back John Marcus Quand je reviendrai John Marcus 1918 When I get back John Marcus 1918 D'accord Et ça ? What ? Dearest Emily Desceto Is the prey Of evil And now They're all In on it The staff And all The patients Are nothing More than A mindless Cult Set to Awaken The bayou I see Now That it Was wrong Of me To try To survive The madness Of the dark Man You will also Learn that Soon enough Every hour That passes Where I Deny him His right To my Sanity Makes it Worse For the people I care About He perfectly Stages His world In order To conduct My fall And I have To fall Emily Stay away My dearest Niece Stay As far Away From Desceto As you Can Someday You may Understand What I've Done May God Forgive me Farewell Jeremy Hall D'accord Donc apparemment Emily est mariée Avec un John Marcus Et C'est quoi Ouais De longues fiançailles Et l'avertissement De Jeremy D'accord Ok Putain Y'a tout Qui est resté Oui Putain On avait pas fini C'est vrai Putain Il nous en manque Que 5 Et on a tout fait Ouais Chapitre 1 Y'a rien du tout Bah écoute On y va What What D'accord D'accord Donc Faut 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 Faire Entrer Edward Putain Mais alors Emily Avec un Makarov Quoi Déconne 0 Alors si c'est Comme dans l'autre Oh là y'a rien Par contre Emily Tu fais des bruits chelous J'espère que tu picole pas autant qu'Edward C'est tout ce que je souhaite Emily elle picole aussi Je suis sûr La light La boule la lumière Ça s'appelle une lampe Bon Lame de poche Ok Et du jardin potager Ok Ah Allez ma chère Emily On part à l'aventure Pas sûr que t'en reviennes indemne Euh Ouais Oh 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 T'es mort T'es mort Y'a t'il du loot Du loot monseigneur Y'aurait t'il dans l'assistance Bonjour Je viens de rentrer par réfraction Mais on a une propriété privée Je présume Ouais R.A.S. R.A.S. Une pelle Ah non c'est une fourche C'est une fourche Ah ouais c'est une fourche Une fourche à bêche Euh Ouais Non Ouais Non Une vieille bonbonne toute niquée Des bonbonnes toutes niquées Oh shit Opening the door Please Ah Oh non Emily et le piccolo tank and war Je pensais que ce sera notre item de soir en fait Oh putain Freeze Motherfucker Stay the fuck out Ça fait squeak squeak The fuck What Oh alors là c'est pareil Là c'est pareil Y'a pas d'échelle Non c'est mort Ouais Ouais Emily And I'm alive What T'as pas pot Emily Tu fais des Tout Tu fais des brux Si je suis l'ouk Edward Arrête Tu me perturbes Y'a voir la tronche que t'as Emily au fait Faut arrêter de picoler et de fumer C'est pas bon Ne fumez pas Ne buvez pas Messieurs C'est mal Dixit le mec qui fume et qui boit Ouais J'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes énigmes j'espère Le scénario diffère un peu Euh ouais Ouais Oula Il va te faire foutre le Corbeck On est où ? On en est où là ? Ou alors Trois Ouais Ouais Ah ça j'avais pas vu dans mon autron Bon on y va Ah Ok C'est la gouvernement L'arbre creepy as fuck Il est caché de l'oiseau La Corbeck plus précisément on dirait Les Corbeaux ont élu deux missiles J'vois rien J'vois rien Flexion extension Ah 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 Oh Encore de la picole Emilie arrête de boire Emilie le picole C'est mal Ah c'est spécial comme moyen de se soigner quand même Picole Anesthésie Bon bah opening the door Trouvez la porte d'entrée Faites entrer le détective Kernby Ok Oh Ouais 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 Emilie t'as déjà 4 bouteilles de picole dans ton sac Faut arrêter là Je sais pas mon alcool Ça va Emilie Putain tu fais des bruits chelous D'abord t'es fringue comment alors T'as une robe T'as un espèce de par dessus Un trench on dirait Ouais Amalère Des baboules Impeccable Bible familiale Every day your silence weighs a little heavier It's been a difficult year for everyone And many have lost all hope I read in the papers about people suffering Pictures of dust covered landscapes without a drop of water I wish I knew if you were still tending the earth Or if you had turned your back against us I have started to look for help elsewhere I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable With help from Baptiste and Charlotte I've found comfort in the practice of the voodoo I have long been skeptical of that Caribbean cult But it's been of good use to me It seems all harmless in my book I say some words dreamt up by the Creoles And I carry around a small pocket of grigri Nothing of this is mentioned in the Bible, of course But the French Quarter priestess tells me it's all connected She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things That's what I like to think But the other way around That the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood We will sing your praises at St. John's Eve The world will be blessed soon again Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands Let it be the truth A mother of earth, wood and dirt A mother of a thousand young Sacred sand, one dollar Black cat oil, dollar fifty Devil's shoe strings, a quarter That makes two dollars and seventy-five cents, madame What was that you were telling the doctor? A goat without horns? What does that mean? Ah, you must have misheard me, madame I said no such thing Please, I know I don't look like any of you But I'm devout I'm ready to do what it takes Hmm, do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madame Now please, leave my stool A goat without horns D'accord Diable sans corne Ouais On y va Oh là In a moment is Ah, y'a-t-il du loot? Yes Commence à choper de la bastos Ça c'est intéressant Et là Ah encore de la picole Putain Mais perso ils sont alcooliques C'est quoi ces conneries? Des choux Ouais Elle vit en dos Ça, ça a l'air d'être bon par contre Putain Et en plus à l'heure où je tourne ça Il est proche de midi J'ai la dalle C'est un truc de fou Putain Je vais vous torture psychologiquement Y'a quoi là-dessous? C'était quoi? Ah Là c'est dégueulasse Là Ouais R.A.S. El Bouillon Y'a quoi? El Bastos C'est parfait En plus j'ai fait la run Avec Edouard Elle était en difficile Ah 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 Y'a quoi y'a quoi y'a quoi? Des baboules Un pick up C'est ce qui retouche Au poil mon colonel Y'a rien d'autre là? Hum Ah M On y va Euh Si je me souviens C'est par là Je crois qu'il y a un truc Je crois Sans en être certain Impeccable Hola Minamo esta Emily Hartwood Comment esta Bien Ou tout Alors déjà Qu'on s'est tapé L'incrust Je n'ai pas Opening El Bastos Ça c'est parfait Des navets Ah non ça c'est quoi On dirait Ah c'est des navets Oui Encore des chus Des Bastos Ça c'est Miam Miam Bah écoute On a fait le tour Ça par contre Emily quand tu marches On dirait un cheval Alors Ouais Des babales Encore Ouais tu m'étonnes Euh ouais Je ne sais plus les puzzles Ah Hola Minamo esta Emily Hartwood Comment esta bien Minato Hola Hola Ouuuuh Ouais C'est fermé Ouais Ah 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 Y'a quoi y'a quoi y'a quoi y'a quoi Y'a de la picole Non What the fuck Ah non c'est une brosse à cheveux Ah ouais c'est une brosse à cheveux Putain ça fait un sale bruit par contre ici On dirait à Makarov son pétard Non ? Ça ressemble à Makarov en tout cas On dirait je sais pas un Walter Un Walter Pépé une connerie du genre Ah 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 La keys Plein de l'étage de Tesserto Ça c'est miam Ouais Clé de la terrasse couverte Une clé Emily Non ça c'est Non Ah j'ai déjà trop de picole Ah C'est Emily Emily tu sais retrouver de l'alcool Maintenant c'est bien But I'm scared that he will do something irreversible Cassandra's upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday I would have given it to her But the company didn't send a new key this time around So the box is just sitting there on my desk They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now I only remember seeing one lately Grace was playing with it inside the grand parlor Unless it turns up by itself It will have to wait I have to figure out where Jeremy is I think Jack knew something That dog of his found a strange rock Ah oui il y avait ça aussi alors Une moisissure qui parle Ok Ok mon colonel On est repartoche What the fuck Ouais Je crois que par là c'est moi Je vais aller voir là où vite fait Ouais Qu'est ce que tu fais Ah elle se tient la barre Ah d'accord Emilie arrête de mettre tes mains partout Je sais pas où ça a entraîné Arrête de toucher l'immeuble C'est mal Ouais Un pot de fleurs tout pété Ah voilà Ouais Franchement Ouais J'ai besoin de la clé C'est fermé Et un et deux Et un et deux Et un et deux Ouais Je fais le tour du propriétaire Avant de faire quoi que ce soit Turn up the radio Hola Ta-da Herbert Hoover By regulating commerce With foreign countries The government hopes To encourage the industries Of the United States To compete With cheap Foreign imports Superstition on rise New Orleans voodoo stores And spiritual mediums See increased profit During troubled times While the market Has faced hard times Ever since Black Thursday Of last year Voodoo doctors And snake charmers See significant rise In number of customers With the coming eve Of St. John On the 23rd The police expect Increased cult activity Around Bayou St. John The southern shore Of Lake Pontchartrain Voodoo rituals In that area On the eve of St. John Have a long tradition Reaching back To the first snake worshippers Brought as slaves From West Africa During the 19th century Its practice Was popularized By the legendary Marie Laveau And has since been embraced By many of the Creoles And the surviving aristocracy Of the French Quarter Author seeks asylum Rumours regarding Author Cassandra Beauregard Making Dersetto Her home verified Dersetto Hospital Is an old plantation building On the eastern shores Of Lake Pontchartrain While often considered An asylum for the insane Residing Dr. Elmore Lee Gray Prefers to think of it As a convalescent home A place where you can Go to rest The patient list Is kept secret But thought to include Many of the black sheep Of wealthy families Because at Dersetto Treatment does not Come for free Local author Cassandra Beauregard Has now been confirmed By her own admission She's been lauded As a powerful Creole voice And written Many successful books Lately it was reported From Hollywood That she has finished A moving picture Manuscript Titled Slaughter Gulch That film is set to hit The theaters Next year D'accord Oui alors je laisse Les écrits quand même Parce que bon Je pense à ceux Qui tomberaient sur ces vidéos Plutôt que celles De Edward Je m'en fous Je défonce les portes On m'a du low style Bon on a fait le tour par là Impeccable On se casse Là on est fait Là on est fait Là on est fait Là on est fait Y'a un SH Et châssis Ah voilà C'est parti. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Tu veux quoi toi ? Ah, merci la gamine. C'est lui, c'est lui. C'est lui. Meuh, sale gosse. Où qu'elle m'a tiré la langue ? Bleh. Ouais. Allo, chercher des indices dans la chambre, d'accord. Pas mort ! D'accord. Ah bah ok, 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 ok. Ton oncle picole autant que toi, Emilie, parce que putain euh... Alors c'est le même puzzle... Edouard ! Edouard ! Qu'est ce genre de choses nous cherchons ? Je n'ai jamais été partie d'une investigation avant. Letters, diaries, receipts, tous les types de notes. D'accord. Edouard ! J'ai lu sur les policiers analyser les marques d'œufs, les samples de sang, et les papiers pour trouver des criminels. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire ? Non, c'est plus comme la façon dont le bureau d'investigation fait les choses. Mais, tu sais, si tu trouves des œufs ou du sang, c'est toujours worth mentionner. Ouais, tu m'étonnes. Edouard ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? T'as arrêté de parler ? Ouais, allez. Bon alors, il y a des statues en argile, machin. Ah ! Alors, temps mort, temps mort, temps mort. Euh... Ouais ! ... ... ... ... ... ... His pallid mask shelters My remaining sanity Staring directly into the face Of that demonic sultan Would surely sunder time itself Would he have looked the same to my father As he struggled for his life Does his veiled face haunt my niece Quite the same way I wish so that I could rest my soul In that sunburnt convent of Tarawea Would I find you there Juan Or Signora Perozzi Back from the beyond Every night I hide from him Moving from one misshapen memory to another Scenes conjured out of fantasy and delirium Places I struggle to even paint I wish I understood your death Signora Is there anything I could do for you But bury you in that bleak necropolis That triumphant chapel Rising above the ledges and the oven vaults Shall be your sepulchre Where you may rest And I shall weep Ah je comprends mieux maintenant How did you first come to understand such things Signora How did you know that the battered boil in the basement Would lead me to Lafayette Cemetery Or how the old upstairs clock With its astronomical motifs Would take me to that hateful mound Outside of Claremont Harbor Those are my memories My past Is there perhaps a chance If ever so small For me to see Tarawea Oh I want that more than anything Please Let my talisman take me there Let me sit with Juan Under his Bodhi tree Despite having sold me that talisman Miss Jackson the voodoo priestess Revealed none of her secrets to me That's why I had to travel to Tonka Instead She cruelly told Baptiste My caretaker That he would be betrayed And killed in the most awful way That the one he loved Would pierce his thigh With a sharp spear And that he would be devoured By his own mother What a terrible thing to say Ah Je comprends mieux maintenant Ça y est Donc pour ceux qui ont vu Comment mon Marron avec Edward Vous comprenez certains trucs Je pense maintenant The people of Decedo Are becoming dangerous They do not understand What they are doing I must do something To stop them I tried talking to Dr. Gray But he confuses my worries He's caught up in treating me How can he expect evil To be cured with medicine And conversation The orderlies The housekeeper And the patients Are all deranged They will call upon evil To enter this world All would be lost Everything Unless I can find the clike Mr. Wait He seems to be a clear-thinking man Maybe Beauregard Mr. Wait Le mec tout à droite C'est vrai qu'on l'a pas vu Avec la run d'Edward Avec son chien The dark man offered me a prison And I accepted I signed that miscarried contract And entered the dark pack Everyone is safe Except for me D'accord 358 Il y a toujours trois numéros D'accord Attendez Je prends le papier Et le crayon Euh Attendez 358 Voilà Ouais Attendez J'essaie de localiser S'il n'y a pas d'autres mots de passe Ou de conneries du genre Mais apparemment Non Ah Attendez T'es mort Je reviens tout de suite Vas-y home Allez Excusez-moi Traduit du bruit Je vais aller voir ce que c'était Bon Euh Un carreau de bois peint Le motif suggère qu'il doit faire partie d'une image plus grande Ok Edward Ouais Le carreau peint Voilà Ouais 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 J'ai ever seen anything like this Looks like a talisman You mean like this one Tu peux me trouver un couteau pour couper le canvas ? Je veux prendre ça avec moi. Tu veux prendre le peinture ? Bien sûr, je vais trouver un. Putain, elle est creepy la peinture ! Tu veux prendre ça ou je dois ? Miss Hartwood ? Emily ? Je vais prendre ça. Merci. Nous sommes terminés ici, c'est vrai ? Je ne sais pas comment faire ceci. Je pense que nous devons parler avec Dr. Grey. Il doit savoir quelque chose sur ce qui se passe ici. Ok. Nous faisons ça. Allez, je ne veux pas être ici toute la nuit. Detective Carnby ? Où est- Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est ce place ? Menez à l'enquête dans le magasin au coin de la rue. C'était un peu de lumière qui venait de la rue de la rue. Bon bah on y va. Avec la petite musique jazzy qui va bien. Ah oui au fait. 358. Ah bah c'est bon je l'ai. 3... Attendez voir. 2... 3... Ah oui et puis après vous orientez votre truc ouais. Euh temps mort. Dallus men with black sunstone. An ancient navigational tool found inside a chenière along the Bayeux Tonk. The old grave was uncovered by oil riggers and said to have unleashed a vagabond devil that massacred its finders. 3 numbers are needed to span a bridge between the scapes of dream and memory according to Stein. Not where I want to be but it's a start. 3... 5... 8... Stern. Ah bah ok pareil je comprends mieux maintenant qui est Stern. Oh. El jesus is kaput. Bon ok donc apparemment faut se tailler. C'est bon on y va. El pétard prêt. Il a une balle de plus le machin. Ok. Oh la vache. Oh shit. Ta gargouille mon colonel. Elle baboule. Oh shit. Alors attendez ta mort. Elle me gratte le nez. Merci. Roberto. Qu'est ce que je t'ai dit bâtard. Sors de moi chez moi. Oh. 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 Oh merde mais. Ah putain il est rapide le matin. Ah. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah 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 ah. Olé. Les habitudes se perdent pas. Hop là. Ah 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 ah. Hop là. Aïe. Putain mais. mange toi ça. Aïe. Mais putain. Mange toi ça. Aïe. Mais putain. Putain mais. Mange toi ça. Aïe. Ah putain. Putain j'ai plus que ça. Ah 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 ah. Putain. Ah ah. C'est la dèche mon colonel. Oh shit. Alors si je me souviens. Là il y a. Des babales. Impeccable. Bon par là. C'est mort. Ah 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 ah. Elle baboule. Impeccable. Putain par contre elle a l'air déconner zéro humilié avec le gueule. Non. Oh putain. Attendez. Je voulais 5 minutes. Je suis à vous. Tout de suite. Oh putain. Jamais avoir la paix. Oh messieurs dames. Oh putain. Putain de démarcheurs téléphoniques. J'en ai ma claque. Bon bref je disais avant d'être coupé. Euh ouais Amelie elle a l'air de déconner. Zéro. Avec son semi automatique dans les pattes là. Oh oh oh. R. R. Impossible. Ben ouais. Ouais. Est-ce qu'elle a des armes différentes Amelie au fait ? Ou les distraire ? Ouais. Ah pas Molotov qui traîne plutôt ? Putain. Alors moi j'ai à peine fait 150 mètres. Je me suis déjà pris deux patates dans la tronche. Que ? Ah ah. Arme de cac. Y'aurait pas ou pas ? Ah. Moi je ramasserais pas ça dans une poubelle franchement. Emelie. Ouais. Armement n'est pas mal. God dammit. What the fuck ? Red. Ça sent le mother fucker. Bon alors par là. Dring dring. Le conquérant ouais. Euh t'es mort t'es mort t'es mort t'es mort t'es mort t'es mort. T'es mort t'es mort. Johnny le conquérant ouais. Y'a rien là ? Y'a rien là ? Mais si. Allez. Done. Yes. Oh shit. Oh shit. Euh. Elle est où la brique ? La brique elle était là. Oui. Vite. T'attrape la brique. Il est où le bâtard ? Il est où ? Il est où ? Vu. Attrape. Come here. Je vais te péter la gueule. Oh il est coincé. Oh le débile. Viens mange. Ah. Ah. Il est coincé. Ah. Putain mais. Putain mais. Va. Te. Fer. Ne. Salauderie. Et il est mort. Oh. Bon ça y est c'est bon. On va arrêter de se faire régresser partout le quartier. Ah ah. Qu'est ce que c'est ? Des babales. Impeccable. Je pense qu'il va falloir être stingé sur l'armement hein. Je pense. J'ai l'impression qu'il est mini à moins de... Genre j'espère qu'elle a un fusil à pompe ou elle. Pas un fusil de chasse mais un fusil à pompe. Ça ce serait le rêve. Oh. Pourquoi c'est allumé ça ? Y'a rien y'a rien y'a rien. Picole. Pas picole. Picole. Pas picole. Amalaye. Ring ring. What the fuck. Hola. Comment est-ce t'a ? Viens de me faire casser la gueule. Y'a pas un fusil dans votre magasin ? What ? You. What ? C'est là ? Yeah. Both me and Lada stuck around. We're real orderless now. Y-you remember my sister Lada, don't you ? What happened, Batiste ? How are we here ? You know about the dark man haunting your uncle ? I'm familiar with his mental state. I think we all in his head somehow. Cause these streets are real. But they're not like on any math. Nah, this is like when you remember something, but in the wrong way. You know how to get back to Dorsetto ? I'm not safe here. True words have yet been spoken, Mrs. Marcus. Don't call me that. It's Miss Emily Hartwood. There's no reason to call me anything else. Eh ? I'm sorry, Miss Emily. I'm just trying to tell you like it is. This place ain't safe for no one. There is evil hiding in the dark. How do I get back ? Only Jeremy knows how. He has this juju necklace guiding him. You mean this talisman ? Mm-hmm. Just like it. He says it's been protecting him. Ever since he got her from Miss Jackson down the street. You know where it came from ? Have you been there ? I was there no more than one hour ago looking for Jeremy. Locked it up to keep the ghouls from getting inside. You can have the key if you want. Thank you. I'll take a look. Stay safe, Miss. Putain, j'ai cru qu'il allait lui fracasser le crâne. Clé de Baptiste. Ok. Alors. Il y a trois clés sur la chaîne. L'une des trous ouvrent la porte du cabinet de Mademoiselle Jackson. Dans les quartiers français, deux autres appartiennent à deux sartos. Une pour le bureau de l'employé et l'autre pour la bibliothèque. Ok. Il y a des conneries vaudou sur la table. Oh yes ! Vas-y donne 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 donne. Là et là et là. Hein ? Hein ? Des bastos mon colonel. Ça c'est bon. C'est dalle. Là c'est pour sortir dans la rue. Je suis pas très chaud. Je vais essayer de prendre une patata. Pas une patata tarte hein. Une patata. La Babel. Euh... Nous on va aller lui parler à notre Baptiste. Elle le connait apparemment. Madame Marcus. Donc apparemment elle est... C'est veuve Emilie ? Ah merde. Oh je suis désolé grande. Jérémie ? Jérémie. ok ok c'est tout c'est l'aide mais bon ben on se casse bon ben salut baptistin elle est veuve amélie c'est vrai qu'attendez voir regardez elle se mousse et mimine ouais voyons voir tes mains ah si elle a une vague bah si elle porte une alliance on prend pas elle est divorcée c'est quoi ce bordel je suis sûr qu'elle est veuve on parie combien bon alors oh putain il y a le mother fucker je m'en souviens le mécréant bon alors lui je lui ai étalé la tête sur 150 m elle poubelle please du matos du matos y'a quoi des babbles impeccable j'ai de la picole j'ai cinq picoles dans l'inventaire c'est parfait dring dring on fait dring dring voilà elle pavasse mange toi ça touché coulé allez deuxième service à la mento maintenant on te fume ta race et voilà des boîtes os le mother fucker là je m'en suis mieux sorti que ma première tentative c'est quoi comme auto ça ah 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 qu'est-ce c'est un pavé ça c'est bien je n'entends aucun gargouillis suspect chose qui m'arrange entre nous elle camion net ça fait quand même un peu penser à silent hill mais version rétro j'entends gargouiller y'a quoi des babbles impeccable y'a rien là y'a rien dans la brume ouais y'a des bastos j'achète mon général je prends tout ce qui pourra me sauver la vie ah la vache ça le sang de la frusté y'a rien sur le banc là y'a des bricoses elle briquette ça c'est miam des bastos vous auriez pas un fusil à pompe un lance roquette ou un lance grenade vous auriez pas non non attendez on va ralentir la cadence emily emily ouais elle pétard enfin elle pavesse oh nice la hache dans ta face une solution radicale putain emily est armée d'une hache ah c'est creepy hein come here elle babale elle babale mais des babales impeccable euh on fait quoi allez on se la tente clé de baptiste allez opening the door please thank you allez on y va go ils sont où les mots je me souviens qu'il y a des mécréants là y'en a un dans le coin je crois il est où le mécréant babale de pistolet la gargouille on t'en marcher t'es vu il est où amène ton boule on va s'expliquer je vais te hacher la face oh oh ah ah mange ça brûle pavé ah 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 il a la haine ah merde c'est fermé ah 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 ce qui est pas grave ah ah alors attention aïe mais va te faire mettre voilà putain même une droite mais va te faire mettre des babales babales mili ramasse les balles oh non putain y'en a un autre il est où il est où il est où il est en haut je le vois il monte la garde le bâtard babales impeccable encore des baboules ça c'est bien totem bouillard machin nan nan il faudrait que j'arrive à les faire redescendre tous en bas dégueulasse ça gargouille j'aime pas ça le machin écoutez moi ça écoutez on va aller chercher le mécréant il est là vas-y viens brûle voilà deuxième service merde raté le pavé dans ta face je crois que je viens de cribler ce qui lui sert de trip là je vais vider 4 balles dans le bide le mec je l'ai évidé à coup de flingue ouais ouais je m'en souviens il est là le bâtard les créants viens de bête je vais te casser la gueule attendez checklist y'a rien allez on va se le faire au cac celui-là je me la sens bien et hop là c'est bon t'as fini à moi ah ah j'ai casser la hache merde recule ouh 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 it's a new m l est dans la place bon ben drink drink mon tuyau il est où il y avait un tuyau le chef il est où oh c'est quoi cette arnaque on m'a piqué mon tuyau il y avait des pavés et tout oh bon on est comment 15 cartouches ouais j'ai un peu de vie qui a été mangé à cause d'un mother fucker un peu trop affectueux écoutez on y va on y croit des bougies machin un symbole vaudou par terre une dague des tripes des crânes un crâne moi je marche sur le crâne bah écoutez on y va allo ah ah des babales vous auriez pas des balles une mitrailleuse un lance roquette quelque chose putain y'a des pavasses j'ai pas vu des bastos vous auriez pas mon général putain y'a un molotov des balles des balles please opening the door please y'a rien sur les bords là y'a des ou alors y'a des trucs à jeter mais non c'est la misère j'ai l'impression qu'emilie elle a plus de munitions je sais pas pourquoi bon allez on y va ok emily emily found this waking dream disturbingly persuasive if this was jeremy's world what did that mean was the heartwood family suffering a literal curse was the dark man that ghoulish spectre haunting jeremy an actual supernatural being emily pushed her thoughts aside and focused she needed to find out about the talisman and get back to the settle d'accord donc euuuh ok d'accord y'a pas de problème ouais alors attendez avant de ramasser le talisman je fais le tour je veux m'assurer de n'avoir rien à voir au blaya un grand gramophone ah tiens bah alors je peux pas l'ouvrir what ah non j'ai peur bon euh je suis en train de voir que je vais être à court d'épi euh à court d'épisode non à court de temps pour cet épisode je vous laisse hein donc de retour oh la vache putain emily elle a pris de patate elle a pris la patate regardez elle a mangé une droite ah 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 oups désolé emily c'était pas volontaire ah la vache ton machin il est tout ah j'ai pas désolé emily bon je vous laisse hein je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de alone in the dark le remake hein et puis ben ciao bye bye bye